Je remets mon masque Il dit à son fils, c'est un père qui est porté sur la boisson Et il dit à son fils, mon fils, amène-moi de la boisson Ça fait des semaines qu'on parle de quoi ? De qui ? Ah oui, alors il faut lui amener Alors il dit S'il y a un doute, une peur, une crainte Que peut-être le peur en buvant Il va s'avélir, il va devenir Voilà, il va avoir une conduite qui est catastrophique Et il va devenir quelqu'un de honteux Il va amener sur lui le bizayon, la honte Ou bien, il va annuler à partir de ce moment l'accomplissement des mitzvot Puisqu'on sait que celui qui est imbibé d'alcool Ne peut pas prier, tu le sais C'est pour ça que nous les Kohanim On ne fait pas Amincha, Birkat Kohanim Pourquoi ? Parce que peut-être qu'entre-temps on est bu dans le repas, etc Donc il y a Birkat Kohanim le matin Mais il n'y a pas Birkat Kohanim l'après-midi On est bien d'accord Nirah Alors qu'est-ce qu'il fait le fils ? Le papa il lui dit Mon fils amène-moi de la boisson Amène-moi du whisky Amène-moi du harak Amène-moi ce que tu veux Nirah Che'a la ben Tu as vu c'est dur pour la halakha de dire Nirah Il semblerait Regarde combien la halakha Même dans des choses comme ça Elle met des pincettes Nirah Il semblerait Il faut que le fils N'accepte pas N'accepte pas N'accepte pas d'accomplir ça Il faut qu'il dise à son père Papa S'il te plaît C'est pas bien Etc Il ne faut pas qu'il dise à son père Ça suffit d'être un ivrogne Et des choses comme ça Des mots pareils Ça s'ouvre bien sûr que non Parce qu'on le sait Que même le jour de pourri Tous les décisionnaires S'en sortient en guerre Pour dire attention A ne pas devenir ivrogne À ce moment-là Car il n'a jamais été dit Dans la Torah Que tu dois boire Jusqu'à que tu vas Amener sur toi La honte Parce que c'est ce qui se passe Quand on boit Hein J'ai jamais vu J'ai jamais vu Quelqu'un qui boit Et qui continue à parler Normalement Et qui l'est civilisé Non Et très calme Et que chaque mot Chez lui est pondéré Et réfléchi Alors qu'il a bu Un litre de whisky J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ça Donc tu amènes sur toi La honte Même le jour de pourri Et là Chez Ishté Bofan Chez Yessameyach Omevoussam Arbé Il doit simplement boire Pour être dans un état De Jusqu'à qui ne On va dire Voilà Qui trouve même Haman sympathique Il y a beaucoup d'explications Sur Jusqu'à Adeloyada Mais Il n'a pas le droit Tous les postes Qui me sont sortis Il n'a pas Le droit De boire À un niveau Où il perd Contrôle Tu m'entends Il n'a pas le droit C'est marqué nulle part Dans Il n'y a pas un possède Parce que j'ai cherché hier Est-ce qu'il y a un possède Qui dit Un des plus grands décisionnaires Qui te dit Écoute-moi bien Bourre-toi là La tête Défonce-toi là Mais c'est pas grave Et puis c'est pourri De toute façon Il n'y a aucun problème Un seul Un seul Qui dit ça Et Rabovodiyesef Qui ramène ici Des dizaines de poskimes Et tous Et tous Mais il y a C'est ça le pire C'est qu'il n'y a pas un Qui a dit Écoute Ça va C'est pourri Lâche-toi Vas-y Bois Jamais Aucun Le fils Il ne doit pas Accepter ce que son père veut Il le fera Avec politesse On a dit Car ce n'est pas Une chose normale Qu'un homme Bois Jusqu'à Devenir Un ivrogne Tu as vu ce qu'il te dit Il y a un moment donné Qu'un être humain Peut devenir Patour Exempté De toutes les mitzvot Ça veut dire Il arrive à une nullité La plus totale Dans la Torah C'est qu'il devient Comme un bébé C'est quand C'est quand il a bu A Dieu ne plaise Il n'y a plus de mitzvot A faire Tu ne peux plus rien faire Avec ce monsieur C'est fini Il a bu Il a bu le verre de trop C'est fini Même pas la prière Il n'a pas le droit de la faire On va faire une prière Avec une grande joie Il n'y a pas de prière Il n'y a plus rien Dégage Va-t'en Jusqu'à que tu cuis Ton vin Et après tu reviennes C'est terrible Et il dit Ramène ici Parce que Un homme qui est dans cette situation là Il est très proche Il est très très proche De faire une faute Il y a aussi ici C'est qu'il perd complètement Son kavod A lui Son honneur Parce qu'en buvant Il va perdre complètement Sa façon de se conduire Combien la Torah Elle a dit de faire attention A son honneur A soi Et à l'honneur des autres Et que quand tu as bu Ton honneur à toi Il n'y en a plus Et l'honneur des autres A plus fortes raisons Qu'elle n'existe plus Et il te dit Ne me dis pas Mais on n'a jamais vu Quelqu'un qui a bu Et que c'était bon pour la santé De boire un tout petit peu C'est très bien De boire un petit verre de vin Avant un repas Au début d'un repas C'est très bien Shabbat Mais jamais on a vu Que celui qui buvait Jusqu'à devenir ivrogne Jusqu'à perdre La moitié de sa tête C'était bien Ras Veshalom Ça peut être aussi Très dangereux pour lui On a vu malheureusement Combien de personnes Qui ont eu des comas éthyliques Dans des moments pareils De joie Bah les pauvres Ils en buvent Ils ne se sont pas rendus compte Que c'est un grave problème Bah filo beyon pourim Et ziroa pourim Chiroud Même le jour de pourim Tous les décisionnaires Ils ont averti De ne jamais arriver A une situation Où tu deviens ivrogne Parce qu'elle te dit Même la gmara Quand elle dit Qu'il faut boire C'est quoi Elle n'a jamais la gmara Elle a dit Qu'il fallait boire Jusqu'à que Tu perds ta dignité humaine Et là Des chayav Mais vous savez Simplement C'est d'être dans un Dans un état Et là il ramène Au chotraï Qui dit Quand on dit qu'à pourim C'est bien d'être Un peu dans Voilà Un peu d'être Un peu les vassous Mais ça veut dire Imbiber un petit peu d'alcool Là Il dit le chotraïm Là je t'attire Pas du tout Jamais La Torah l'a dit Jusqu'à qu'il devient Complètement Qu'il a perdu Contrôle de lui Il dit le chotraïm C'est un C'est une Avera D'être Sous C'est une Avera Ah bon Ah oui Ils te disent C'est une très grande C'est une très grande Avera Ça veut dire C'est une très grande Transgression de la Torah D'arriver à une situation Où tu n'as plus contrôle de toi On est ici On est dans les plus grands décisionnaires De la Torah Ça amène la personne A la débauche Ça amène la personne A verser du sang Non On ne peut pas exagérer On ne tue personne Mais tu peux tuer Sans tuer Tu peux tuer Il y a des morts Pires que la vraie mort Il y a des morts Qui sont pires que la vraie mort Et Juste une chose Parce qu'il y a tellement De quoi parler ici Mais le Pélé Le Pélé Dans son livre Il dit juste Je vais vous lire Une toute petite chose Ce qu'il dit Pour comprendre Qu'est-ce que ça veut dire ça Il dit comme ça Il dit comme ça C'est vrai que Shabbat Il faut prendre un petit verre Parce que En En Simcha El Abéyayin C'est marqué Il n'y a pas de joie C'est à dire C'est bien de boire Un petit verre C'est vrai Ça détend l'atmosphère Un bon verre de vin Un Shimon Berda Il y a des bons vins De Shimon Berda Un bon verre de vin De Shimon Berda J'ai bu une bouteille A lui ce Shabbat On a bu ensemble Bien sûr Une petite bouteille Et c'est bien C'est un verre de vin Il te dit Il n'y a aucun problème Mais il dit Un rave comme Rabbi Il a besoin de dire ça C'est honteux Il dit comme ça Un rave comme Rabbi Un rave comme Rabbi Il a besoin de dire ça Et que d'un seul coup Il y a des paroles Les premières Les premières Qui sortent D'un seul coup Il se fait Il exprime Sa joie quoi Non non c'est plus Là tu n'exprimes plus ta joie Parce que quand tu rentres à la banque Tu ne vas pas faire Devant tout le monde On est bien d'accord Donc tu n'exprimes pas ta joie C'est que là Là ça y est Là on va dire que tu permutes Vers un autre monde Meilleur Celui des Celui des alcoolisés Et tu te dis à ce moment là Il doit vite s'arrêter À ce moment là Comme celui Qui se retire devant Un poison On lui met devant lui Un verre de cyanure Mon Dieu À ce moment là Il faut se retirer de ça Et il te dit Et il te dit Tout ça c'est sur Des personnes On va dire entre guillemets Qui n'ont pas pris ce vice Alors eux Ils auront le droit De boire un petit verre Ça Jusqu'à qu'ils se sentent Que ça commence Tout de suite Qu'est-ce qu'ils font À ce moment là Ils se retirent Mais ils continuent Et ils disent Alors Alors que Si c'est quelqu'un Qui malheureusement Il est porté sur ça Et il sait Que ça va l'amener Tout de suite À des bêtises Il faut qu'ils s'arrêtent Tout de suite Et que plus jamais Ils s'approchent De l'alcool En tout cas pendant Un moment Jusqu'à qu'il va s'habituer À ça À être Et à se contrôler Je rappelle encore Je rappelle Quand on avait Quelques mois Après qu'on avait ouvert Dora Gueula J'avais fait Je ne sais pas si vous vous souvenez Une vidéo Qui avait fait Pas mal de balagans Au sujet de l'alcool Dans les synagogues Et tout ça Je rappelle encore Juste une chose Déjà pour trouver un équilibre Dans nos couples C'est très difficile Déjà d'être équilibré En temps normal C'est compliqué C'est une génération Qui n'est pas équilibrée Et pas équilibrée Dans rien Très dur Ce n'était pas les générations D'avant Que la vie La dureté de la vie Nous équilibrait On est dans une génération De n'importe quoi Donc déjà On a affaire Dans des couples À des exercices D'équilibre Très Très difficile Pour faire marcher Un couple Si on rajoute L'alcool Ce n'est pas une destruction C'est un massacre C'est un assassinat De ces couples Si on rajoute L'alcool Je mets au défi Un homme Qui a bu Et qui rentre Tranquillement Et qui n'a pas d'embrouille Chez lui à la maison Shabbat Un seul Un seul Donc Je réitère Mon avertissement Auprès de tout le monde Faites attention Mais vous voyez Un copain Qui est en train De boire Ne dites pas Oh ça va Oh c'est Chabat Alors Si on n'a même pas Le droit de Chabat C'est quoi cette synagogue Je rentre même pas Ils sont là En train de parler De l'alcool Si tu vois un copain Qui est en train De boire comme ça Il va faire un massacre Chez lui à la maison Après Tu comprends ? A moins qu'il cuve Qu'il reste dormir A la Sina Faites attention à ça BMF Avertissez-les Avertissez Avertissez les gens Que c'est un gros problème Combien Vous savez combien d'embrouille Il y a Iriamim Chabat après-midi Vous n'êtes pas au courant Moi je suis au courant De quelques-unes On n'arrête pas Ne pensez pas Qu'ils ont arrêté Ne pensez pas Que les gens Ils ont arrêté Les gens Ils n'ont pas arrêté Ne pensez pas Que dans les maisons Et tu sais Qui c'est Qui paye ça après ? Miskenim Ces enfants-là Miskenim Ces petits-là Qui voient le père Rentrer Chabat Ils ont peur du père Ils le voient rentrer Chabat Dans un état épouvantable Ça fait peur Bémet ça fait peur Ça fait peur Animer lachem Animer lachem Faites attention de ça Avertissez Parlez de ça Parlez de ça N'ayez pas peur N'ayez pas peur Ça peut pas être Le fond de commerce D'une synagogue Ça peut pas être Le fond de commerce D'une synagogue L'alcool Alors dans ce cas-là Donne des flingues A tout le monde Chabat qui rentre A la maison Tuer leurs femmes Et leurs enfants Et on l'a déjà Dix mille fois Et on le redit Et je vous dis pas C'est pas seulement Dans les synagogues En ville Et partout Et à Iriami Même chez nous Des fois j'ai vu Quelqu'un Boire un verre de trop Bois Je suis pas contre L'alcool Mais je suis contre Le déséquilibre Je suis contre La folie Ça il faut faire attention Ça voilà En vous souhaitant Vous allez se rattacher Mais une très bonne journée Mais on continuera demain Par rapport à Ce thème là De qui vous d'avoir Baruch Qui est Je ne sais pas ce qu'il a dit David Le déséquilibre de la vie Je ne sais pas ce qu'il a dit Je ne sais pas ce qu'il a dit